Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le King Kong AX, un téléphone robuste, robuste oui, mais plutôt fin. Dans le reste de la boîte, on va retrouver évidemment le Q-Bot King Kong AX, un adaptateur secteur, un câble USB-C, une petite épingle, une protection de vitre et puis quelques notices évidemment. L'une des particularités du King Kong AX, c'est son écran qui se trouve à l'arrière, on va pouvoir y afficher différentes informations, notamment les notifications, la partie musique, on va pouvoir gérer donc la lecture de la musique, on va également pouvoir afficher l'heure et d'autres informations, notamment la possibilité de gérer l'appareil photo, ça c'est pratique par exemple pour se prendre en photo si vous voulez utiliser le capteur principal. A propos du processeur maintenant, alors je vous le donne en mille, quel est le processeur qui ne coûte pas très cher mais qui est relativement correct en ce moment ? Et oui, vous l'avez deviné, c'est l'Helio G99, je vous en parle assez régulièrement, il y a pas mal de smartphones que je teste avec l'Helio G99, le Bench, ça change quasiment pas, 700 points en simple cœur, un peu plus de 2000 en multi-cœur, donc même si ça ne va pas faire tourner les plus gros jeux, vous êtes tranquille, surtout que ce King Kong AX est adossé à 12Go de RAM, donc normalement il n'y a aucun problème de fluidité, moi je l'ai trouvé très souple en utilisation. Je vous fais quand même un petit test de jeu, même si je pense que ce type de téléphone ne s'adresse pas à tout public, donc le public peut-être visé ne va pas forcément jouer, bon c'est pas des gros jeux non plus, il faut quand même quelque chose qui tourne, mais en tout cas, je vous montre, ça tourne sans aucun souci, et d'ailleurs, ce public visé dont je parle, je pense que c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes catégories, les artisans qui ont besoin d'un téléphone assez robuste, mais là l'avantage quand même, avec ces 297 grammes, on est en dessous des 300 grammes, on a quand même quelque chose de supportable qui rentre dans la poche, et qui est bien plus agréable que la plupart des téléphones robustes, il y a encore deux ans, un téléphone robuste, ça pesait presque 500 grammes, et c'était vraiment une brique, là on a quelque chose d'un petit peu plus élégant. Tout ça pour vous dire qu'il y a moins de compromis, en tout cas qu'il y a deux ans, avant c'était soit le téléphone du quotidien, soit le téléphone pour sa robustesse, là on a quelque chose entre les deux, et c'est pas plus mal. A propos de l'écran maintenant, c'est un écran de 6,58 pouces, full HD+, donc 1080x2408 pixels, malheureusement, alors autant si je trouve qu'il a quand même de très belles couleurs en intérieur, là vous le voyez, je suis en plein soleil, alors bon le test est un peu compliqué, mais en tout cas c'est pas facile de l'utiliser à l'extérieur. Et sachez évidemment que pour le test, j'ai mis la luminosité au maximum. A contrario, à l'intérieur, je trouve que la luminosité est très correcte, et puis surtout la vivacité des couleurs aussi, est assez exceptionnelle, donc bon, c'est assez mitigé, très bien pour l'intérieur, un petit peu moins bien quand même, pour l'extérieur, toujours, je le rappelle, en plein soleil. Sur le King Kong AX, un seul petit haut-parleur qui se trouve juste ici, néanmoins petit, mais qui est assez puissant, alors évidemment, ça manque un petit peu de basse, on n'a pas un son très riche, voire très précis, surtout quand on le pousse un petit peu, mais en tout cas, c'est pas mal pour écouter la radio, sans plus. Un petit mot maintenant concernant le mini-screen, donc qui se trouve à l'arrière, pour l'activer, vous appuyez deux fois, et puis pour modifier, donc là, je suis sur l'horloge, vous appuyez deux fois également, et vous allez pouvoir donc scroller de gauche à droite pour changer d'horloge, il y a plusieurs types d'horloge. Ça va également pouvoir vous servir pour les appels, pour les notifications, donc là, on continue les cadrans, mais pas que, puisque vous allez pouvoir, donc si je slide à nouveau, voilà, l'utiliser comme boussole, ou alors l'utiliser comme caméra, donc l'écran répond correctement, parfois, il y a des petits soucis, mais c'est pas nouveau, ça. Donc là, je peux prendre une photo, et je reviens, et puis j'ai également la possibilité de lancer ou d'arrêter la musique. Place à la photo et à la vidéo maintenant, alors, c'est mieux que certains appareils que j'avais pu tester dernièrement, c'est vrai que ça s'améliore avec le temps, maintenant, bon, évidemment, c'est pas encore ça, ça manque d'honnêteté comme d'habitude, les couleurs sont relativement ternes, et puis surtout, le micro n'est pas génial, il y a pas mal de vent, écoutez, avec ce petit test, c'est flagrant. Et puis maintenant, un petit test de son, de ce qu'on peut obtenir avec le micro, dans votre téléphone, lorsque ça rend, donc aussi vous enregistrez une vidéo. Alors, lorsqu'il n'y a pas de vent, c'est quand même un petit peu mieux, mais dès qu'il y a du vent, c'est complètement inaudible. Concernant la photo maintenant, alors là, j'ai le soleil qui est dans le dos, donc bon, c'est l'idéal pour prendre les photos quand même. J'ai quelques détails avec l'arbre, parfois avec d'autres appareils photos de cette gamme-là, je ne l'ai pas, par contre, si je suis complètement surexposé, comme ici, là, je perds complètement tous les détails. Et ici, une photo, donc alors, sans surexposition à la lumière, en tout cas, c'est en intérieur, il n'y a pas d'éclairage particulier, et sachez que j'utilise le mode 108 mégapixels, je trouve qu'on a toujours des petits soucis d'honnêteté, par contre, côté couleur, ça peut passer. Très pratique, comme sur la plupart des téléphones robustes, on a un bouton latéral qu'on va pouvoir paramétrer dans le menu paramètres, justement. Donc ici, alors comme d'habitude, il y a un appui, deux appuis ou un appui long, et donc je l'ai déjà pré-paramétré. Lorsque j'appuie une fois, je fais une capture d'écran, lorsque j'appuie deux fois, comme ceci, j'appelle Google Assistant, et si j'appuie longuement, voilà, je rappelle les paramètres. Évidemment, c'est uniquement un titre d'exemple, vous pouvez programmer cette touche comme bon vous semble, avec tout plein d'applications, donc une touche bien pratique. À propos de la sécurité, alors bonne nouvelle, on a un bouton latéral avec empreinte digitale, qui va déverrouiller le téléphone, et il est très réactif, donc aucun souci. Voilà, je fais quelques tests. Vous voyez que ça marche super bien. Donc vraiment un bon point pour ce téléphone. Comme beaucoup de téléphones robustes, on a une batterie bien conséquente, et c'est le cas ici avec une batterie de 5100 mAh, alors ce n'est pas parmi les plus grosses batteries que j'ai pu tester de ce type de téléphone, en tout cas, donc vous êtes tranquille pendant deux jours sans aucun souci. Et puis on verra que quelques caractéristiques techniques, alors notamment sur la 4G, on n'a pas de puce 5G avec ce téléphone, on n'a pas de NFC non plus, on a du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 5, malheureusement on n'aura pas de Wi-Fi 6 et encore moins de Wi-Fi 6. Concernant la connectique, c'est de l'USB-C avec de l'USB 2.0 uniquement, on a deux cartes nano SIM qu'on va pouvoir mettre dans le logement, et puis surtout on a Android 14 avec cette version. On pourra également rajouter une carte micro SD, le téléphone, ça a un téléphone robuste, il est IP68 et il est livré avec 256 Go de stockage. En conclusion, le King Kong AX reste un très bon téléphone robuste, notamment pour sa finesse, donc si vous voulez quelque chose qui soit assez robuste, mais qui tienne quand même dans la poche, je pense que ce téléphone est pour vous. Et puis en plus de cet avantage, il y en a deux que je vois en plus, c'est non seulement son écran arrière, ça peut servir dans certains cas, et puis l'autre, c'est qu'il est assez à jour, puisqu'il a Android 14. Pour être honnête, c'est un téléphone que j'aurais pu utiliser, je le trouve quand même un petit peu gros, en tout cas pour l'usage au quotidien. J'utilisais il n'y a pas si longtemps le Cubot X70, pendant très longtemps au quotidien, pour la partie Android en tout cas. Celui-ci aurait pu servir, je le trouve vraiment très fluide et très agréable, une bonne colorimétrie en tout cas sur l'écran. Néanmoins, il est encore un petit peu gros, donc plutôt réservé pour les personnes de chantier notamment. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...